J'ai fait rédiger le contrat le plus juteux de toute la télévision. Avec ce que vous allez gagner, vous paierez l'impôt sur les grandes fortunes. L'argent ne m'intéresse pas, M. Weber. Mais vous connaîtrez la gloire, la célébrité, les fans. Vous aurez des bateaux, des résidences secondaires, des labrador. Ah, ça aussi, je m'en fous. Mais enfin, Valentine, vous êtes la meilleure. Je ne peux pas imaginer quelqu'un à votre place. Il faudra pourtant y songer, M. Weber. Oh, Valentine, je double votre salaire. Oui, je le double. Je fais modifier le contrat tout de suite. Ça ne servira à rien. Enfin, Valentine, mais qu'est-ce que vous voulez ? Demandez-moi ce qui vous passe par la tête. Je veux un homme. Je veux un homme beau, très beau, grand, brun, avec des lunettes de vous. Il n'y a pas de problème. Je fais les agences de mannequins tout de suite. Non, non, attention. Celui que je veux, ce n'est pas n'importe lequel. Il est spécial, très spécial. Il s'appelle Thomas. Thomas Dubreuil. Et je le veux à mes pieds avec une énorme bague de fiançailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je m'appelle Valentine Léger. Léger comme Léger. Ça s'écrit pareil. Ça sonne mal quand on veut faire la télévision, mademoiselle. Ah, mais j'ai plein d'idées de pseudos. Bon, c'est un détail. On verra ça plus tard. Souriez. Tout à fait. Profil droit. Droit. Le gauche, s'il vous plaît. Pas mal. Merci. Et enfin, encore là. Je me suis habillée n'importe comment. On avait remarqué, oui. On dirait du gaz encentré. Mais c'est parce que j'étais un peu pressée. Vous connaissez quelque chose par cœur ? Un poème, une chanson, n'importe quoi ? Là, comme ça, là ? Le corbeau et le renard. Ouais, bof, si vous avez rien de mieux. Non. Le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur un arbre perché, tenez dans son bec un fromage. Mettre renard par l'odeur, aller chez lui teinte à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du corbeau. Ça va, ça va. J'en connais une autre. La grenouille... Ça va, ça va, on a compris. Merci. Je ne suis pas prise. Allô ? Coucou. On vous donnera une réponse dans une dizaine de jours. Merci. Non, mais, enfin, si j'avais su qu'il fallait apprendre quelque chose, j'aurais préparé un texte ou alors une... C'est pas grave, merci. Bon. Vous avez mon numéro de téléphone ? Oui, on vous appellera. Et, alors, si je ne suis pas là, vous laissez un message... Dehors ! J'ai un répondeur ! Oh ! Oui. Bah, écoute, on se rappelle, il n'y a pas de problème. Mais que les gens... Retournez-vous, s'il vous plaît. Oh, alors, vous n'avez pas la même tête ? Vous avez changé de coiffure ? Non, de coiffeur. Hein ? Vous faites 19 ans, comme ça. Ah bon ? Oui. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, voilà, je suis venue pour vous annoncer un truc. Et quand je vais vous le dire, vous allez bondir pour ouvrir une bouteille de champagne. Valentine, je suis tout nul là-dessous. Oh, mais ça peut être très sympa. Bon, annoncez d'abord. Ben voilà, j'ai été prise à mon casting. Ah, pour un rôle ? Non, pour la météo. Il faut présenter la météo. Sur quelle chaîne ? TC1, du câble. Ah oui, je connais, oui. Eh bien, ils étaient emballés. Ah si, j'aurais sorti le grand jeu. Le sourire craquant, le côté qui assure avec un zeste de maladresse, emballé, ils étaient. Vous êtes embauchés ? Tout à fait, non, je dois repasser un second casting. Mais enfin, quand même, ils ont vu 60 candidates, ils en ont gardé 10 et je suis dedans. Oui, donc vous avez 9 chances sur 10 de ne pas être auto-dune. Non, non, soyez positif, 5 minutes. Je veux dire, quand ils m'ont vue, ils en ont viré 50. Ben écoutez, c'est bien, bravo. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est bien, c'est bien, très bien, très très bien. Thomas, vous pouvez m'aider sur ce coup-là. Moi ? Oui, vous, oui, oui. Vous avez peut-être pas l'air comme ça sous votre serviette, mais vous pouvez franchement m'aider. Oui, mais retournez-vous d'abord, là. Voilà, je vous explique. TC1 est une chaîne qui a beaucoup d'actionnaires, et l'un de leurs actionnaires a aussi des actions chez Calin et Peluche. Donc, il prend part aux décisions importantes, vous m'envoyez venir ? De loin, c'est qui ? De Bellemasse, Bernard de Bellemasse. Vous ne connaissez pas, finalement, je crois. Alors, ne comptez pas sur moi pour lui demander quoi que ce soit. Primo, je ne pense pas qu'il puisse influencer un casting météo. Secondo, ce type me met très mal à l'aise. Mais pourquoi ? Parce qu'il a une manière très gênante de me regarder. Gênante comment ? Gênante, ça veut dire que ça me gêne. Vous voulez que je vous fasse un petit dessin ? Il est homo. Oui, ça, ça le regarde. Ça ne me gêne pas. Enfin, je veux dire, tant qu'il ne me saute pas dessus, c'est vrai. On ne sait jamais. Oui ? Mais enfin, dis toujours. Écoutez, Thomas, si vous m'aidez à décrocher ce casting, je vais gagner de l'argent. Beaucoup et régulièrement. Tant mieux pour vous. Mais pour vous aussi. Et oui, je ne serai plus là à vous taper tous les trois jours et je pourrai vous rembourser tout ce que je vous dois. Donc, ce n'est pas un service que vous me rendez, c'est un service que vous vous rendez à vous-même. C'est une manière de penser qui vous appartient. Vous êtes fâchés ? C'est pas la peine de me regarder comme ça. Non, mais c'est vrai, le piston, ça marche à tous les niveaux. Prenez n'importe quel chanteur, n'importe quelle actrice, n'importe quel top modèle. S'il n'y a pas de piston derrière, il n'y a pas de carrière. Claudia Schiffer, par exemple. C'est David Copperfield. Et oui. Bonjour. Ah, monsieur de Bellemasse. Ma secrétaire, m'a dit que vous cherchez à me joindre. Oh, il ne fallait pas vous déranger, monsieur de Bellemasse. C'est pas plaisir. De quoi s'agit-il ? C'est trois fois rien. Je voulais vous demander quelque chose et puis j'ai changé d'avis. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Mais non, non, non. Je vais avoir le rendre service. Il y a des gens pour qui je suis prêt à faire une exception. Je vous écoute. Voilà. C'est à propos d'une amie qui passe un casting météo pour TC1. Et elle m'a demandé si éventuellement vous pourriez appuyer sa candidature. Intervenez en sa faveur. Qui est cette amie ? Valentine Léger. Amie proche ou relation ? Relation, relation. C'est une fille que j'aime bien mais avec qui je n'entretiens aucun rapport, comment dire... Particulier. Voilà. C'est pas une fiancée ? Non, 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 pas du tout. Alors pourquoi cette marque d'intérêt est pour elle ? Eh bien, parce qu'elle me l'a demandé. Mais je lui ai dû laisser très peu d'espoir. Vous avez tort ? Elle veut présenter la météo ? Oui. Enfin, elle veut tellement de choses. Ça tombe bien, il se trouve que je fais la pluie et le beau temps sur TC1. Est-ce qu'elle peut contacter votre secrétaire ou... Une utile, je vais passer un coup de fil et considérer que c'est fait. Écoutez, écoutez, monsieur de Bellemasse, je ne sais pas comment vous remercier. C'est rien, c'est rien. En gros, je serais très content de dîner avec vous un soir pour parler de tout ça, n'est-ce pas ? Et du reste. Ça, ça demande la réflexion, monsieur de Bellemasse. Appelez-moi Bernard. Vous aimez les fruits de mer ? Oui, enfin, ça, ça dépend. Vous connaissez un bon restaurant de fruits de mer ? Un bon traiteur. On dînera chez moi, c'est plus convivial. Oh là là, ça, il faut que je consulte mon agenda. Je suis très, très pris. Mais alors, très, très pris en ce moment. Je m'occupe de votre amie. Rappelez-moi son nom, déjà. C'est Léger. C'est Valentine Léger. Valentine. J'ai toujours eu du mal avec les poignons féminins. Alors, ça vous fait quoi de massacrer l'animateur producteur le plus célèbre des années 90 ? Non, mais je déconne, je déconne. Non, mais c'est-à-dire, quand je suis né, mes parents m'ont trouvé tellement vilain qu'ils ont essayé de m'échanger contre un autre bébé à la maternité. J'étais moche, mais moche. Je me suis dit, avec la tête que t'as, tu peux faire qu'un seul truc de la télé. C'est quoi cette plaisanterie ? C'est pas vrai, j'espère, parce que si c'est vrai, c'est pas drôle. C'était comment, tes vacances ? Trop long, apparemment. Je pars 15 jours et t'organiser un casting pour prendre ma place. Pour partager ta place. Nuance, ma chérie. Vous dehors. Merci, Carole. Ah bah, dis donc, t'es pas trop bronzée pour la Guadeloupe. Toi, par contre, tu vas bientôt avoir les jours rouges si tu m'expliques pas ce qui se passe. La chaîne a décidé d'engager une seconde présentatrice, mais t'es au point. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là, le ménage ? Je te préviens, je suis pas douée. Mais elle te pide pas ton job, c'est une alternance. Un jour elle, un jour toi, c'est un jour sur deux, tu bosseras moins. Je conviens plus, t'as eu des plaintes ? Mais non, mais j'ai... Ça varie, c'est pour varier. Je veux dire, un téléspectateur, ça se lasse vite. Hein ? Les téléspectateurs, ils se tapent bien ta tronche, à toi, heure fixe. Justement. Et mon salaire, vous allez le couper en deux ? Oh, ça, les sous, c'est pas de morceaux. Quoi ? Non, mais bouge pas, ton salaire. En tout cas, j'ai vu les vidéos des postulantes, un récital de cruches. Et t'as vu des choses intéressantes ? Non, mais par contre, j'ai vu une fille que je connaissais. Ah bon, qui ça ? Valentine Léger. Je te préviens, je la déteste. Si tu la prends, je me tire. Allô ? Ah, monsieur Levelmas. Qui ? Ah bah tiens, quand on parle du loup... Antenne, dans dix minutes ! Oui, je vous écoute, monsieur Levelmas. Vous remettez ma tronche ? J'ai fait pas mal de jobs avant d'atterrir dans cette chaîne. Ici, je présente la météo. Et comme je suis pas du genre à me laisser faire, on m'appelle le cyclone. Et croyez-moi, ça me va bien. Il m'a téléphoné après avoir parlé avec Antoine Weber. L'animateur ? Alors, ça se présente comment ? Ben, mal. Si vous êtes engagé, je serai obligé de dîner avec lui. Bon, et qu'est-ce qu'il a répondu, Weber ? Qu'il examinerait votre candidature avec bienveillance. C'est le terme qu'il employait. Levelmas pense que c'est dans la poche. Oh, c'est génial ! Vous vous rendez compte, je vais passer trois fois par semaine à la télé. Et puis, je vais avoir ma photo dans les journaux. Et puis, je vais pouvoir accorder aussi des interviews. Et donner mon avis sur les problèmes du tiers-monde, l'Europe, la couche d'ozone, les baleines... Ok, ok, ok. Et moi, je vais me retrouver en face d'un tif qui rêve de prendre un petit déjeuner au lit avec moi. Bon, écoutez, Thomas, de Belmas, je l'ai vu en photo, il est plutôt beau mec. Moi, à votre place... C'est ça, fautez-vous de moi. Mais je vous préviens, c'est à double tranchant. Parce que si, il est par mal mon refus. Belmas, il risque de vous saquer. Ça veut dire que vous ne voulez pas dîner avec lui ? Il veut dîner chez lui, en tête à tête. Je le vois m'ouvrir la porte en kimono en soie, sur une musique d'opéra. Est-ce que vous êtes un appareil soeur dans la vie ? Il faut savoir donner sa personne, hein ? Oui, oui, seulement c'est votre réussite et c'est ma personne. Oui, c'est un peu la même chose. Alors voilà, imaginez que la météo nationale ne vous ait pas transmis le bulletin. Vous êtes à l'antenne, il faut assurer quand même. C'est une impro ? Une improvisation qui doit sonner juste, le public ne devra se rendre compte de rien. Bon. Eh bien, je vais essayer. Allons-y. Alors, eh bien, bonsoir. Donc, alors, les prévisions pour demain. Donc, le temps de demain sur la France sera nuageux. Voilà. Il pleuvra. Il y aura des averses qui seront très, 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 très mouillées. Oui, il pleuvra, il pleuvra beaucoup. Et il y aura même du tonnerre. Forcément, quand il pleut. Donc, voilà. Donc, il fera aussi froid, très, très froid. Donc, prenez vos manteaux, des gros manteaux, des chapeaux aussi. Et puis alors, des écharpes en laine, en soie, en mouton, enfin, tout ce qui vous tombera sous la main. Il y aura peut-être aussi... Ah bah, il y aura la foudre qui risque de tomber par là. Donc, moi, je serai vous ou je ne sortirai pas de chez moi. Enfin, c'est vous qui voyez. Les températures, peut-être ? Eh oui, alors, il fera chaud, très chaud. Non, froid, froid, froid. Et il fera froid, tellement froid, qu'on aura deux à Paris, deux à Barjon-sur-Yvette. Ah, Barjon-sur-Yvette. Eh bien, alors, deux à Bordeaux. Deux partout. Deux partout, donc. Oui. Vous pensez nous avoir convaincus avec ça ? Bon. Écoutez, c'est peut-être pas vous que je devrais le dire, mais... Monsieur De Bellemasse a téléphoné à mon sujet. Qui ? Monsieur De Bellemasse. Bernard De Bellemasse, oui, il a appelé Antoine Weber. Vous êtes pistonné ? Non. Enfin, oui, un petit peu. Sachez que le piston, ça ne marche pas chez une mademoiselle. Ah, vous ? Mais il est actionnaire. Merci, suivante. J'ai vu ses essais, c'est la plus nulle, la gourde intégrale. Bon, il faut que tu n'étais pas meilleure quand tu as commencé. Ne me redis jamais ça. Moi, j'ai appris mon métier sur le tas. Mais elle aussi, elle apprendra sur le tas. Antoine, réponds-moi franchement. Tu vas l'embaucher parce que De Bellemasse t'a passé un coup de fil ou parce qu'elle t'a tapé dans l'œil ? Mais enfin, tu sais bien qu'il y a que toi, mon petit canarie. Non, justement, il n'y a pas que moi. Tu t'excites à la première mini-jupe qui passe. Mais je n'ai pas vu si elle était en jupe. Elle était qu'entrée jusqu'à la poitrine. Alors, tu as maté ses seins, espèce de gros dégueulasse. Enfin, Alice réfléchit. Je ne sais pas, moi, tu la trouves nulle, idiote, mauvaise. C'est exactement ce qu'il faut si tu ne veux pas qu'elle te fasse concurrence. Je ne sais pas, moi, si j'en prénomme une qui soit meilleure que toi... Il n'y a pas meilleure que moi. Ah oui, ça, c'est bon, on aura beau chercher. Bon, je rentre. On dîne ensemble, ce soir ? C'était prévu. Tu me feras toujours craquer, toi. Il y a des jours où ça ne se voit pas trop. Tiens, bonjour. Bonjour, tu te souviens ? Mal. Ici, rappelle-toi, léger. Ah, avant d'avoir été embauchée ici, je ne me souviens de rien. Remdesique. Ah, donc c'est vous la petite protégée de Debelmas ? Ça m'étonne un peu. Pourquoi ? Disons que Debelmas n'est pas très penché sur les jeunes filles. Oui. Asseyez-vous. Merci. Penses-tu toi ? Oui. Enfin, attention, tu es au bureau, vous devant les caméras. Ça veut dire que j'ai été prise ? Ouh là, pas si vite, pas si vite. Tu n'as pas été excellente aux essais. Non, je sais, j'étais un peu crispée, mais j'ai eu la trouille de ma vie. Tu passes très bien à l'écran. Tu es hyper vidéogénée. Merci. Enfin, en revanche, en ce qui concerne tes notions sur la météo, c'est autre chose. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu sais, le public, quand il regarde l'émission, il s'en fout de savoir s'il pleut ou s'il neige. Le public, ce qu'il veut, c'est voir une petite nana sympa, gay, souriante. Avec ça, il est content. Ben oui, enfin, je crois qu'en général, je ne plais pas mal aux garçons. Là, il y a les femmes aussi. Attention, très important, les femmes. Il y en a une, ce n'est pas dans la poche. Ah, Alice. Oui, elle a l'impression que tu lui enlèves le pain de la bouche. Pas d'ici à ce que tu prennes sa place. Non, ce n'est pas dans mes intentions. Oui, et surtout pas dans les siennes non plus, oui. Elle va te mener la vie dure. Mais j'en sais quelque chose, on est ensemble. Ah. Je succombe toujours aux envergables. Excusez-moi, vous m'avez fait peur, monsieur De Belmas. Je crois qu'on a rendez-vous, je suis juste un petit peu en avance. Oui, un petit peu beaucoup, il est 6h30. Votre ami a été engagé il y a deux heures. C'est vrai. Oh, ça a été facile, vous savez, Antoine Weber est un pantin, c'est moi qui tire les ficelles. Écoutez, je ne sais pas comment vous vous remercier. Moi, je crois que je sais. Écoutez, monsieur De Belmas, je crois que vous vous trompez sur mon compte. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne voudrais pas que vous envisagiez des choses avec moi que je serais incapable de faire. Il s'agit simplement de dîner, Thomas. Manger des huîtres. Monsieur De Belmas. Bernard. Monsieur Bernard, j'espère que vous n'êtes pas intervenu auprès de la chaîne, en espérant que, comment dire... Soyez plus clair et moins nerveux, Thomas, vous voyez ? Je ne suis pas comme vous, voilà. Vous avez déjà essayé ? Non, non, jamais, jamais. Alors, comment pouvez-vous rejeter quelque chose que vous ne connaissez pas ? Ben, disons que je n'en ai pas envie. Et puis, je suis très bien comme je suis. Moi, je connais les femmes. J'ai même été marié. Je sais que je ne les aime pas parce que je les ai pratiquées. Ça y est, j'ai été pris, je suis pas de joie. Vous auriez dû m'en douter. Ah, monsieur De Belmas. C'est pas votre fiancée ? Non, non, pas d'accord. Enfin, si, 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 je suis avec elle. Hein ? Oui, non, si je vous ai demandé d'aider Valentine, c'est parce que je tiens beaucoup à cette fille. Euh, vous deviez peut-être vous voir, non ? Vous avez prévu de dîner ensemble. Ah, bon, je ne voudrais pas contrarié au projet. Oh, c'est pas vous qui les contrarié. Savez-vous, mademoiselle, qui suffirait d'un seul coup de fil de moi pour que vous soyez déjà licenciée ? Vous n'ignorez pas que les carrières sont très fragiles à la télévision. Oui, si, mais je passais juste à annoncer la bonne nouvelle. Bon, ben, merci encore beaucoup, monsieur De Belmas. Je vous laisse sous les mains. Non, 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 je disais donc à monsieur De Belmas que je ne pourrais pas dîner avec lui ce soir. Alors, rassurez-vous, je suis bon joueur. Dommage. Mais vous êtes complètement fou ou quoi ? Il aurait pu me faire virer. Valentin, il est hors de question que je passe un soirée seul avec ce type. Non, 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 non et non. La générosité, ça délimite. Non, mais oh, oh, oh. Alors, la trouille ? Ben oui, un peu. Enfin, c'est normal, c'est la première fois. Tends la main pour voir. Oh, ça va aller. Ma mère doit être devant son poste, en plus. Oh, la mienne aussi, mais ça, bon, tu verras, on s'y fait. Alors, surtout, parle comme d'habitude. Ni trop fort, ni trop vite. Et tu t'adresses qu'à une seule personne, la caméra. Faut que ça devienne ta copine, ta meilleure amie. D'accord. Et surtout, souris. La météo, c'est gay, la météo. C'est pas comme le journal, on annonce des morts, des catastrophes. Non, la météo, c'est un moment de sympa, limite humoristique. Ok. Ok ? Et puis, articule. Articule. Ah oui. Ah oui, n'oublie pas qu'il y a un tiers des gens qui regardent la télé qui sont sourds. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Je vais me changer. Allez, une petite bise, ça porte bonheur. Elle te roulait un patin, vous savez mes yeux ? Bah t'es là, toi ? Des fois que la petite nouvelle aurait une défaillance. Mais tu bosses pas aujourd'hui, c'est bête, t'aurais pu te reposer. Antoine, sache que où que tu sois, quoi que tu fasses, je suis toujours derrière toi. Tu seras jamais tout seul. Je lui donnais des conseils. Bien sûr. Et pour te remercier, elle t'embrasse. Fais ça porte bonheur. Tu lui as fait le coup du porte bonheur ? Tu te renouvelles pas beaucoup, dis donc. Bah n'empêche, ça allait marcher avec toi. Tu parles. Tu me trouves une remplaçante dès que je disparais cinq minutes. Oh, attends, tu m'énerves, je vais me faire maquiller. Antoine dans dix minutes. Alice et moi, ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble. Je l'ai draguée au début en pensant que ça marcherait pas. Puis finalement, ouais, ça a marché. Elle est dingue de moi. Oh, je sais pas, c'est pas ma tronche, c'est la célébrité. Ça rend beau. C'est vrai, chez les gens connus, y'a pas de moche. Dès qu'on passe à la télé, on peut la mort. Et même des fois, je me prends pour bras de pite. Je vous avais parlé d'une petite surprise au début de l'émission, mais je sais pas si vous méritez. Ok, ok, on se calme. J'aimerais que vous lui réserviez votre meilleur accueil. Elle a des yeux qui tuent, un corps de top modèle, un charme dévastateur. J'ai nommé Valentin. Vous inquiétez pas, c'est sa première télé, elle est morte de trac, mais croyez-moi, c'est de la graine de star. Valentin. Bonjour. Alors, pour demain, 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 il y a... Attendez, attendez. Détendez-vous. Quand on présente la météo, pas de précipitation, ok ? Il y a peut-être des gens qui voulaient saluer ? Oui. Allez-y, vous j'allez pas, vous êtes chez vous. Bon, très bien. Alors, je voudrais dire bonjour à un ami, Thomas. Du Roy. Thomas Du Roy, qui doit être devant son poste de télé. Bonsoir, Thomas. Ah bien, ben, bonsoir, Thomas. Donc, cette météo, ça se présente comment ? Plutôt bien, Antoine, parce que demain, il fera beau sur pratiquement toute la France. Voilà. Donc, zut. Ah, je vous sens un petit peu nerveuse, Valentin. Ah, c'est pas grave, détendez-vous. J'ai perdu mes soleils. Alors, on l'a trouvé. Allez, voilà, c'est bon, ça y est, voilà. Alors, il fera beau, donc, en Isle-France, dans le sud-est de la France, et en Bretagne. Et voilà, ça suffit. Par contre, il y aura quelques averses à prévoir dans le nord du pays. Donc, des ondées. Et des zombies. J'ai perdu mes nuages. Il faut vérifier son matériel. Allez, voilà, ça y est. Donc, alors, nuages, nuages. Nuages. Quelques petits problèmes ? Eh bien, je... Oui. Je sais pas que ça avait marché, la répète. C'est de la camotte, c'est pas grave. Oui, enfin, c'est pas grave. On a compris qu'il y allait y avoir des nuages de partout sur le nord. Voilà. Bon. Demain, nous fêtons les Saint-Firmain. Bonne fête aux Firmain. Je les embrasse. C'est tout cœur. Bonne fête aux Firmain. Vous vous appelez Firmain ? Non, ben, c'est pas grave. C'est pas une autre fête. C'est pas une autre fête. Attends, excusez-moi, je me suis trompée. Les Firmain, c'est après-demain. C'est la Saint-Guylain, demain. Alors, bonne fête aux Guylains, hein ? Et puis, pour les Firmains, ça sera la Saint-Glang-Glang. Oui. Voilà. Bonsoir. C'est Alice qui a enlevé les aimants de mes petits nuages. Non, c'est vrai, elle a saboté mon travail exprès. Vous en avez la preuve ? Mieux que ça. Elle me l'a dit. Elle s'en est vantée, même. Mais je m'en fous, je vais lui faire pareil. Non, surtout pas, Valentine. Ce serait lui déclarer la guerre. Non, 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 non. Attendez-vous à d'autres vacheries. À la télé, on se fait plus d'ennemis que d'amis. Enfin, heureusement que tout ça est terminé. Je me sens vide. Valentine. Non, non, pour une fois, je vous en prie, prononcez pas le nom de Charlotte. Bon, ben, je ne le prononce pas. Non, non, là, je pense que ça va un peu loin. Non, mais je vous assure que c'est ma mère que j'aurais serré très fort contre moi si elle avait été là. Oui, ben, justement, je suis pas votre mère. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501